Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être venus. Donc cette petite mini-conférence de 5 minutes, il y aura une petite minute de transition entre deux personnes, deux conférenciers, donc il sera possible de peut-être poser une question. Sinon, ça sera après la fin de D&T. Donc on va essayer de respecter le temps, même qu'on l'a déjà dépassé. Donc le premier, ça sera Amaury, ensuite après Pierre, on a Julien, je serai aussi présent, il y aura Frédéric, Benjamin et Gérald. Amaury, t'es prêt ? Ouais, c'est bon. Bonjour à tous, je vais vous parler de FineFS, qui est un système de fichiers redondés écrits en PHP. Quelques petits détails concernant la chose. Pour commencer, c'est pas un système POSIX, donc on peut pas faire un F-open sur les fichiers qui sont stockés dans FineFS. C'est un file system qui est redondé, le but du jeu est d'avoir les fichiers, les données qui soient présentes sur tous les nœuds du cluster. C'est un système qui est à la fois synchrone et asynchrone, je vais expliquer ça juste après. Et enfin, c'est écrit en PHP. Alors souvent, quand j'explique, tout de suite les gens butent sur deux choses, c'est écrit en PHP et pas POSIX, c'est pas un file system. La réponse, c'est qu'on a l'exemple de MojilFS et TaoEFS, qui sont des file systems du même type, codés respectivement en Perl et en Python, qui sont tout à fait légitimes dans leur rôle. La grande différence, c'est que MojilFS et TaoEFS sont distribués, centralisés, là où FineFS, lui, est redondé et complètement décentralisé. Alors on va regarder comment ça fonctionne quand on veut ajouter un fichier. Alors je vais me permettre de me déplacer un petit peu, pour venir vous montrer ici. Imaginons un cluster avec trois machines, on les place dans un cercle, avec un sens de direction pour l'échange de données. Imaginons que sur la machine C, on crée un fichier. Sur la machine C, vont en fait être créés deux fichiers. Le fichier binaire lui-même, et un fichier de métadonnées qui contient des informations sur le fichier, entre autres sur quel serveur le fichier a été créé, quelle est son origine. Donc on voit ici X, j'ai mis C en indice. Et il y a un fichier de log qui contient l'information du fait qu'on a créé ce fichier, il faudra le répliquer après. Donc tout de suite, de manière synchrone, le fichier de métadonnées est envoyé au serveur suivant. Donc là le serveur A reçoit le fichier de métadonnées, il l'enregistre, et il l'envoie tout de suite au serveur B, qui l'enregistre, qui l'envoie tout de suite au serveur C. Le serveur C se rend compte qu'on lui envoie un fichier dont il est l'origine, donc il s'arrête. On se retrouve dans cet état. Là, c'est l'aspect synchrone des choses. Pour l'aspect asynchrone, un peu plus tard, processus de réplication, qui s'exécute souvent toutes les minutes, passe en revue le log de réplication, il voit que le fichier X doit être répliqué, il est envoyé au serveur suivant. Le serveur A le récupère, l'enregistre, l'ajoute dans son log de réplication. On se retrouve dans cette situation. Un peu plus tard, le programme de réplication s'exécute sur le serveur A, l'envoie au serveur B, qu'il garde, rebelote, ça arrive ensuite jusqu'au serveur C, et la boucle s'arrête. On se retrouve donc dans cette situation où on a surtout les serveurs, le fichier de métadonnées et le fichier binaire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on veut lire le fichier ? Imaginons qu'on soit dans ce cas-là, qu'on a vu juste avant, et on veut lire le fichier X depuis le serveur B. Le fichier n'est pas encore présent. C'est assez simple. Vu qu'il a le fichier de métadonnées, il sait que le serveur d'origine, c'est le serveur C, donc il le réclame au serveur C, qu'il lui donne, il l'enregistre, il l'ajoute à son log de réplication, donc un peu plus tard, il pourra le renvoyer au serveur C, mais en tout cas, même quand le fichier n'est pas présent sur un serveur, sur un déneu du cluster, il peut aller le chercher, le récupérer et le servir. Un petit benchmark complètement à la con, parce que là, je n'ai pas le temps de vous expliquer le contexte de la chose, mais voilà, on a sérialisé une petite donnée, on a essayé de l'enregistrer dans plusieurs choses. Le plus rapide, c'est de l'exte 3, sur une machine à froid, il n'y a pas plus rapide que d'écrire un fichier, enfin, de lire un fichier. Donc j'ai comparé de l'exte 3, FineFS, MySQL, même cache, du samba, là pour le coup, c'était vraiment pour le fun. On se rend compte qu'avec FineFS, on n'est vraiment pas très rapide en écriture, par contre, en lecture, on est plutôt pas mal du tout, on est même étonnamment plus rapide que même cache, pour tout un tas de bonnes, voire de mauvaises raisons. Je ne vais pas détailler là, j'ai donné l'URL, vous pouvez aller voir sur le site le contexte du benchmark, c'est assez bien expliqué. Donc vous pouvez trouver des informations sur finefs.googlecode.com ou sur mon GitHub. Voilà, merci. S'il y a une question ? Parce que t'as un petit peu d'avance. Je suis désolé. Alors, il y a tout un tas de mécanismes de RSS. Il y a des mécanismes de RSS, je pense que c'est certain qui aient besoin du micro, mais si jamais un nœud ne réussit pas, à contacter le nœud suivant, il a un log de réessai à faire plus tard, et il passe au nœud d'après. De la même manière que si on a besoin d'un fichier qui n'est pas présent, on va le chercher sur l'origine, si l'origine ne répond pas, on va essayer sur les nœuds suivants dans le cluster. Voilà. Tous les nœuds se connaissent tous, oui, bien sûr. En temps normal, il ne parle qu'au suivant, mais en cas de besoin, il peut aller chercher les informations ou les envoyer à un des autres nœuds. Pareil, si un client se connecte depuis l'extérieur du cluster pour aller chercher les données, même si le cas d'utilisation typique, c'est des serveurs frontaux qui ont besoin de servir des médias, le client doit connaître le ou les nœuds du cluster auquel il est susceptible de se connecter pour aller chercher les données. Ok, donc on est parti pour 5 minutes des nouvelles de Microsoft autour de PHP, Azure, etc. J'ai une page de publicité, donc je la passe. Voilà, si vous voulez jouer, il y a une URL à noter, vous venez me voir après, et ça c'est fait. On a une offre cloud qui est composée de 3 gros bouts, on a des machines virtuelles, c'est facile à comprendre, on a un truc qu'on a fait dans notre coin qui est très bien mais que personne ne comprend, qui est au milieu, et on a websites qui permettent de déployer rapidement des sites web, qui est relativement récent. C'est celui-là qui m'intéresse parce que là-dedans, on a codé dès le début plein de choses pour PHP. Alors, ce que j'ai fait juste en venant sur scène, en préparant, c'est lancer ici la création d'un site, donc ça se fait en ligne de commande, ça se fait depuis le portail, ça se fait avec une API REST, etc. Et vous récupérez un site entièrement provisionné sur lequel vous allez pouvoir travailler. Je vais vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. Un site, ça a cette tête-là, ça c'est le petit portail d'administration. Et vous prenez n'importe quel site ici, vous pouvez faire deux ou trois choses intéressantes dessus, vous pouvez le configurer. Vous pouvez choisir la version de PHP qui tourne dessus. Au départ, je voulais vous faire une démo de comment installer 5K de dessus, manque de bol, on l'a mis en place il y a trois jours. Donc ma démo maintenant, c'est ça. Ça manque un petit peu d'intérêt. Donc du coup, j'ai essayé de trouver d'autres choses à vous raconter. On peut faire un petit peu de mise à l'échelle là-dessus. Donc en gros, par défaut, vous tournez dans un environnement mutualisé. Et puis vous pouvez vous prendre des ressources un peu plus fortes, vous prendre des nombres de machines un peu plus fortes, voire même travailler sur plusieurs grosses bécanes si jamais c'est ce dont vous avez envie. et donc ici, on a un petit peu de jus à notre disposition pour faire tourner votre application ou vos applications. Après, les éléments plus intéressants quand on est développeur, c'est qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? Comment est-ce qu'on déploie ? Comment est-ce qu'on suit ? Comment est-ce qu'on trace ? Comment est-ce qu'on log ? Comment est-ce qu'on débug ? Etc. Et là-dessus, on a essayé de se rapprocher de ce qui est fait en général au quotidien par les uns et les autres. Donc le premier truc, c'est que tous les sites sont fournis avec un accès FTP si vous le voulez. Vous pouvez aller poser directement dans votre site. C'est là que je dépends un peu du réseau. Et donc vous voyez qu'il y a deux petits répertoires intéressants qui s'appellent site là-haut et un qui s'appelle logfiles. Donc dans ce site, vous trouvez votre appli. Et puis dans logfiles, vous allez trouver les fichiers de log avec notamment tous les fichiers de log PHP. Ça, c'est une première façon de déployer. Il y a plein de gens qui disent que l'avenir n'est pas du tout là. Et donc on a une autre solution qui est, on a fait un pont vers GitHub de façon à ce que vous puissiez pousser vers GitHub ou vers Git ou vers Bitbucket ou vers etc. Et avoir un cycle automatique de mise à jour en intégration continue. Donc ça, ça ressemble à... J'en ai un ici qui s'appelle démo GitHub quelque part. Je vais te faire un petit refresh. C'est un portail en HTML5 mais qui fait plein de choses côté client. Il y a du stockage local, plein de petits trucs. Donc à chaque fois, on rejoue avec le réseau quand on fait un refresh et on prie un petit peu. Donc en deux mots là-dessus, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé avec deux petites choses. Donc ici, ma démo GitHub, il est là. Sur la partie déploiement, je vais constater qu'on m'a créé un petit repos Git. Et puis on a fait un pont vers GitHub de façon à me permettre de tirer en permanence les modifications pour choisir la branche sur laquelle on veut travailler. Et si j'avais plus de temps, j'irais jouer avec le joli petit client GitHub qui est fait pour Windows pour vous montrer comment ça fonctionne et comment on fait différentes choses autour de ça. Donc ça, c'est la partie déploiement. Ensuite, on va s'intéresser un petit peu du débugage. Alors le débugage, pour ça, je vais prendre un site que je vais péter histoire qu'on ait quelque chose à voir. Donc je vais prendre ici ce petit site tout bête. et puis ici, je vais faire un truc qui ne marchera pas. Genre ça. Voilà. Normalement, ça devrait planter. Et ensuite, je vais aller l'exécuter. Et ce qui va se passer, c'est qu'à l'exécution, je vais récupérer la page blanche horrible que vous avez l'habitude de pratiquer. Ce qui n'est pas la chose la plus agréable du monde. Et alors, si je veux comprendre un petit peu ce qui se passe et que je vais me pointer dans LogFile, je vais trouver quelque chose qui vous est assez familier. C'est les logs ici, PHP Errors. Et donc, si je l'ouvre, je vais trouver la liste de toutes mes petites erreurs qui se sont produites. Ensuite, un dernier détail qui peut être intéressant. Des fois, on veut faire un peu plus que ça. On veut le contrôle. Parce que le but de ces systèmes-là, c'est de vous virer tout le contrôle pour avoir un environnement aussi normalisé que possible. C'est pour ça que tout marche par défaut. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, ce que vous pouvez faire et c'est ce que j'ai fait sur ce petit site, c'est que j'ai pris mon site ici et puis j'ai été rajouter des petites choses. Donc, si on regarde ce que j'ai rajouté là, j'ai rajouté un répertoire bin, j'ai rajouté un point user.ini. Donc, je suis en train de reprendre le contrôle de la configuration de mon PHP et qu'est-ce que j'ai fait plus précisément ? On va regarder mon user.ini et vous allez comprendre, c'est pas très compliqué. Ici, j'ai dit que j'aimerais beaucoup rajouter une extension, en l'occurrence xdebug et puis dumper tout ce qu'elle raconte dans un répertoire de l'application. Et donc, une fois que j'ai fait ça, je ne vais pas vous le faire en entier, le but c'est de vous donner juste un aperçu de ce qui est derrière et je vais récupérer mes différentes informations. Ça marche pour xdebug, ça marche pour mongo, ça marche pour toute extension à votre disposition. La restriction, c'est que la plateforme, c'est une plateforme Windows avec un IS 7.5 aujourd'hui, 8 dans pas très longtemps parce qu'on veut les websockets, mais il n'y a pas d'autres limitations et on bosse énormément pour que tout fonctionne correctement à l'identique sous Windows et sous Linux. Voilà en gros ce que je vais vous raconter là-dessus. Donc c'est sur étagère, c'est disponible et je vous remets la page de pub de ma bien-aimée directrice de marketing, ak.ms.cloud. Voilà, je le dis et je vous le remontre. Voilà, si vous avez des questions, c'est après puisque j'ai éclaté mes 5 minutes. Applaudissements C'est ça. C'est ça. Bonjour à tous, donc j'enchaîne sur mon petit lightning talk. Donc 5 minutes, on va essayer de présenter en 5 minutes globalement un petit peu qu'est-ce qui va se passer au niveau de PHP 5.5 donc l'année prochaine. Donc pourquoi un éléphant ? Le voilà pour ceux qui ne le savaient pas pourquoi la mascotte de PHP est un éléphant. Donc dans un premier temps, je voulais rappeler un petit peu l'écosystème de PHP parce que www.php.net c'est le site classique mais pour tous ceux qui veulent chercher des infos un peu plus poussées ou qui veulent éventuellement nous aider à développer le langage et à le faire avancer dans un sens ou dans l'autre, vous avez tout un tas d'autres URL qui sont un petit peu cachés derrière php.net elles ne sont pas cachées vous les avez sur www.php.net en haut à droite vous avez un truc qui s'appelle site website puis vous avez un petit peu tout dessus donc voilà je vous ai montré un petit peu pour améliorer la qualité pour télécharger PHP pour développer pour aider au développement ou pour la documentation edit.php.net vous avez un bel éditeur en javascript dans le navigateur et vous pouvez éditer directement les fichiers XML de la doc et proposer des patches en ligne sans même avoir de SVN ou de guide d'installer donc c'est assez sympa les nouveautés de PHP 5.5 alors elles ne sont pas toutes encore actées je ne vais pas évidemment toutes les présenter ici j'en présenterai qu'une seule mais normalement sur ce talk que je donne un petit peu partout donc il est en anglais puisque je le donne un peu partout à travers le monde à partir de maintenant je présente un petit peu deux trois trucs ça évolue encore un peu mais ça va commencer à se friser dans pas très très longtemps normalement sur décembre on devrait friser tout ça donc on a une nouvelle manière de gérer les authentifications avec des mots de passe donc une nouvelle manière de proposer comment est-ce qu'on peut faire pour gérer des mots de passe on a quelque chose qui s'appelle des générateurs donc bon pour ceux qui savent ce que c'est dans d'autres langages par exemple en Python c'est un genre d'itérateur bon ça a été intégré dans PHP 5.5 on a finally le finally keyword ça fait juste 10 ans qu'il y a eu des débats bon il a été rajouté pour ceux qui voient ce que c'est peut-être ou très sûrement un petit two strings dans that time parce que c'est un petit peu intéressant à avoir ça a manqué et puis bon d'autres améliorations que je vous laisserai que je vous laisserai regarder sur le wiki ou sur la conférence complète alors rapidement je vais juste vous présenter la nouvelle API de gestion des mots de passe en fait c'est assez compliqué de gérer un mot de passe comment est-ce que je le crypte comment est-ce que je rajoute des grains de sel où est-ce que je le stocke comment est-ce que je fais là maintenant on a rajouté une fonction qui s'appelle password hash qui prend en paramètre au plus simple votre mot de passe et qui vous retourne un password hashé que vous pouvez stocker où vous voulez généralement dans un champ de base de données et puis de l'autre côté on a rajouté une fonction password verify qui prend le mot de passe tout simplement le hash et puis qui les compare enfin qui dh le mot de passe qui compare les deux puis si jamais la fonction retourne true c'est bon si jamais ça retourne pas true c'est pas bon voilà par exemple ça c'est un espèce de truc qui manquait pas mal c'est une espèce de petite feature intéressante qui a été rajoutée parmi tant d'autres après vous avez d'autres options vous avez d'autres options que vous pouvez évidemment personnaliser là je vous ai montré la feature au plus simple mais notamment le coût en termes de cycle processeur si vous voulez rajouter un grain de sel vous même dans le mot de passe vous pouvez encore le préciser et puis l'algorithme qui va être utilisé derrière donc tout ça c'est dans une ou deux fonctions de manière à simplifier beaucoup beaucoup et plus besoin de faire du mcrypt ou pas ou du md5 ou du chat ou du je ne sais quoi voilà ça c'est un petit exemple assez sympa de ce qui arrivera dans PHP 5.5 alors pour PHP 5.5 pour des petites précisions là c'est prévu pour environ mars avril de l'année prochaine environ là il y a l'alpha 1 qui est sorti il n'y a pas longtemps on devrait sortir une alpha 2 d'ici peu et on devrait surtout sortir un programme qui sera sur le wiki comme tous les programmes pour PHP 5.3 pour PHP 5.4 donc avec les prochaines dates les bêtas les RC et puis la finale release donc théoriquement dans la théorie des choses ça devrait arriver sur quelque part vers mars avril sauf si bien sûr gros bug bloquant enfin toujours pareil ça ça ne change pas voilà voilà j'ai fini je pense que je dois avoir une minute pour vous rendre une question ou deux donc donc j'écoute s'il y en a ou pas tout le monde est déjà au courant de ce qui va se passer oui oui les nouvelles normes 2 et 3 c'est quoi les nouvelles normes 2 et 3 oui 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 c'est dedans ça déjà oui nouvelle implémentation qui a été sortie c'est déjà dedans il y avait une autre question là je crois oui c'est une nouvelle syntaxe en fait un peu à la c-sharp qui permet de déclarer directement ses getters et ses setters à Mori où est-ce qu'il est où est-ce qu'il est qui est très voilà bon ça peut-être qu'il n'y aura peut-être pas le read-only ou ce genre de choses mais en tout cas il y a une nouvelle syntaxe qui vise à déclarer en fait directement vous déclarez votre attribut et puis en dessous vous déclarez dans le set je veux qu'il se passe ça dans le get je veux qu'il se passe ça et vous n'avez pas besoin d'écrire la méthode get bidule ou set bidule voilà oui c'est pas encore défini la manière dont ça va être utilisé à l'usage pour le moment il y a juste la syntaxe qui est définie comment c'est à l'usage il y a plusieurs cas possibles alors est-ce que justement c'est assez compliqué est-ce qu'on crée une méthode qui devient magique qui n'est pas là mais qui est quand même là ou est-ce qu'on accède directement à l'attribut mais on intercepte cet accès c'est là qu'il commence à y avoir un petit peu des débats donc c'est pas sûr que cette feature-là soit dans la 5.5 si les débats ne sont pas résolus voilà merci ah bah c'est à mon tour donc on va parler manipuler avec attention les urls courtes donc juste un petit rappel qu'est-ce que c'est donc l'url course permet de réduire cette longue url que nous avons en bas de l'écran donc pourquoi raccourcir ces url bon j'aurais pu mettre un peu plus long mais quand même donc le premier rapport c'est surtout pour éviter des urls à rallonge c'est-à-dire au-dessus de 255 caractères parce que c'est toujours très gênant et très embêtant de saisir des longues phrases et des longs discours pour pouvoir accéder à une page précise bon bien sûr on peut toujours cliquer dessus mais bon ce qui a été boosté au niveau url sur cette approche c'est plus associé avec tout ce qui est micro-blogging donc et surtout twitter twitter qui est le gros site qui a poussé à imposer quasiment les url courtes parce que lorsqu'on envoie un message c'est 140 caractères et tenez que vous êtes tous majoritairement avec des comptes twitter vous les voyez tout le temps ces raccourcis ces url courtes qui permettent de renvoyer vers d'autres url les url longues ce qui permet de saisir plus d'informations dans le tweet et l'information et c'est beaucoup plus facile de se repérer alors c'est bien de l'utiliser mais il faut savoir aussi les fabriquer et là c'est le grand intérêt donc il y a différentes méthodes de fabrication la fabrication durelle courte donc on peut passer à travers des sites internet bon là j'en ai mis 5 mais il en existe pas loin d'une trentaine et encore vous pouvez en créer vous même donc le principe c'est que tinyurl batlide les approches de google facebook twitter etc ont des url courtes c'est pour gagner encore des octets chaque octet a le nom de domaine l'url et derrière la codification la codification qui peut être entre 4 à 25 caractères à peu près et même il y en a certains qui font jusqu'à 30 tout dépend de la complicité de l'algorithme c'est pour ça qu'en bas je vous ai rajouté votre url et la méthode de calcul donc on va pas rentrer dans la méthode de calcul parce que sinon on en a encore pour au moins une heure mais le principe c'est que c'est tout en hexadécimal c'est tout calculé de telle façon que vous soyez avec un résultat alpha numérique majuscule minuscule la totalité et cette codification va permettre de vous envoyer sur la bonne url bien sûr vous pouvez le créer directement en php c'est à dire que vous pouvez l'associer avec un autre site qui gère cette gestion d'url courte et d'url longue parce que comme ceci on déporte la sécurité on déporte l'utilisation et la complexité du résultat pour se connecter directement à travers un site le plus facile d'utiliser curl avec curl on peut faire tout ce que l'on veut et grâce à ça on peut donc là je vous ai mis juste la petite fonction qui permet de montrer ce que l'on peut faire en ayant la maîtrise des résultats comme ceci vous pouvez obtenir l'url vous obtenez des stats sans besoin d'accéder au site internet bien sûr vous pouvez le faire directement en php mysql je vous ai mis juste les noms des champs pour la base de données mysql donc il vous faut un id il vous faut une url longue une url courte le compteur qui permet c'est toujours intéressant d'avoir des statistiques la date de création et les dates d'accès en php ça se convertit avec un formulaire et une requête sql qui permet à chaque clic d'insérer des informations comme ceci vous avez une conversion l'url longue et l'url courte permet d'avoir la correspondance en niveau html vous pouvez bien sûr l'ajouter c'est à dire qu'on le rajoute dans la balise head donc le header qui permet d'optimiser aussi son référencement parce que c'est bien d'avoir des urls courtes mais il faut ne pas oublier que le référencement peut être utile alors les moteurs de recherche savent faire la différence entre référencement d'une page url longue et une page url courte ils ne font pas double référencement parce que sinon ça serait trop facile de mettre tout plein de liens url courtes et de tricher pour être en première position d'un moteur de recherche alors bien sûr il y a le côté obscur le côté pirate puisque lorsqu'un phénomène lorsqu'une technique est intéressante se déploie et est énormément utilisé bien sûr il y a toujours le côté malicieux qui apparaît le côté malicieux il y a énormément de risques les risques c'est le phishing principalement les XSS les failles de côté navigateur donc certains navigateurs ont sorti rapidement des patchs supplémentaires parce qu'on pouvait facilement récupérer les sessions les cookies de l'utilisateur c'était hyper fun on pouvait faire tout ce que l'on voulait et même on pouvait après faire du spam on pouvait faire du repérage associé on pouvait superviser tout ce que l'on veut et ça c'est hyper fun et c'est assez rigolo depuis cet été c'est la grande mode du côté de tout ce qui est hack alors pour éviter tout ça parce qu'il y a quand même un outil un moyen de le faire c'est de vérifier vérifier il existe un site internet qui s'appelle chèque sur URL vous tapez votre URL courte donc là je l'ai mis et vous obtenez le résultat des informations supplémentaires qui permettent d'être sûr que l'URL soit valide avec différentes informations donc là ça pointe sur le site de la FUP par exemple mais bien sûr c'est toujours manuel la grosse solution et c'est que vous pouvez l'installer directement chez vous et le conseiller à vos clients c'est installer les add-ons donc là j'en ai pris deux FiveForce et Chrome ce qui permet ce qui permet directement d'avoir une interaction lorsque vous mettez la souris sur cette URL courte d'obtenir l'information du URL longue ce qui permet d'associer entre l'utilisateur le compte et le résultat obtenu et là c'est du visuel vous n'avez pas besoin de faire de manipulation supplémentaire et voilà j'ai terminé donc j'ai fait le temps s'il y a une question donc bon bonjour à tous je suis ici pour vous parler d'Atoum donc Atoum outre que c'est le dieu primal égyptien pour ceux qui se demandent d'où ça vient ce que ça veut dire c'est aussi un framework de test unitaire pour PHP donc qui repose sur trois grandes valeurs que je vais vous exposer maintenant donc la première c'est la simplicité pourquoi la simplicité la simplicité de développement ça respecte les ça essaye de respecter au maximum la règle KISS donc keep it simple and stupid c'est simple à installer vous pouvez l'installer via GitHub via Composer et via une archive phare téléchargeable donc vous n'avez qu'un seul fichier à télécharger vous êtes tranquille ça fonctionne c'est facile à utiliser puisque vous n'avez qu'un seul fichier à inclure dans votre classe de test pour l'utiliser vous avez le même fichier à utiliser pour lancer vos tests donc là on est vraiment sur quelque chose qui est très rapide et très efficace l'idée derrière la simplicité étant de gagner en productivité et en efficacité à la fois dans l'exécution des tests et la rédaction des tests c'est aussi super facile à configurer puisque vous avez un fichier de conf qui est en PHP vous n'avez pas de XML à apprendre c'est du PHP pur et dur avec une API super claire donc ça fonctionne tout seul qu'est-ce qu'il y a d'autre encore dans l'aspect simple le langage assertion qui est utilisé qui se veut super naturel qui est inspiré de ce que fait Biatt par exemple c'est pour ceux qui veulent un point de référence donc là on a fini avec l'aspect simplicité du produit continuer sur un aspect moderne cette fois-ci donc pourquoi moderne ? déjà c'est du 5.3 only donc ça fonctionne aussi avec 5.4 y compris les dernières mineurs qui sont sortis récemment pourquoi moderne ? parce qu'on a de l'isolation de tests native contrairement à des produits qui sont un peu concurrents où c'est une option à activer où c'est un peu laborieux là c'est natif ça fonctionne tout de suite directement ça fonctionne sans extension PHP supplémentaire toujours cet aspect simplicité et vous avez aussi une paralélisation des tests puisque vu qu'on fait de l'isolation on exécute chacun des tests chacune des méthodes de tests dans un processus séparé on fait du fork et donc du coup ça prend du temps donc pour compenser cet effet là on ne fait pas de la paralélisation donc vous exécutez x tests en parallèle pour gagner à la fois du temps et aussi pour utiliser au maximum les possibilités de la machine c'est à dire qu'il faut savoir sur un script normal quand vous exécutez du PHP si vous avez 8 coeurs dans votre machine ils tournent sur un seul coeur quand vous faites du fork vous blindez les 8 coeurs et votre machine elle est au taquet pour exécuter le plus rapidement possible vos tests donc là vous avez un gain de productivité qui est juste hallucinant donc voilà les deux et trois principales raisons qui font l'aspect moderne dernière valeur l'aspect intuitif alors qu'est-ce que l'intuition c'est assez difficile et je ne vais pas me lancer dans l'exercice de le définir exactement mais en gros tout est fait pour que le développeur n'est pas de question à se poser sur la façon d'utiliser l'outil donc ça veut dire que si vous vous trompez d'argument un peu à la matière de ce que fait le client Git en ligne de commande il va vous proposer des alternatives crédibles qui peuvent correspondre à votre demande et si jamais il n'a qu'une seule possibilité il va faire le remplacement pour vous automatiquement et il va exécuter la commande donc vous gagnez du temps au quotidien qu'est-ce qu'il y a aussi derrière l'aspect intuitif il y a le langage d'assertion qui repose sur l'interface fluide vous chaînez vos phrases vous écrivez vraiment une histoire avec des mots qu'est-ce qu'il y a encore sur l'aspect intuitif le mode loop c'est quelque chose que quand je l'ai développé je me suis dit je me suis fait plaisir en fait quand je l'ai fait mais en gros si vous exécutez vos tests en mode loop Atom va mémoriser vos tests qui sont en échec et juste en appuyant sur une touche il va se mettre en attente à la fin de l'exécution il va vous dire les tests qui ont foiré il va se mettre en attente et vous allez appuyer sur une touche et il va vous réexécuter que les tests qui ont foiré donc vous êtes tranquille vous avez juste à faire entrer, exécuter, corriger réexécuter voir si ça passe si ça passe pas répéter le cycle autant de fois que vous voulez donc sur cet aspect intuitif on gagne quand même énormément de quoi je peux vous parler encore d'autre de quoi d'autre là-dessus une API cohérente toute l'API de Atom est faite pour que tous ressemblent en fait donc vous avez pas de questions à vous poser pas besoin de réfléchir vous avez quelque chose qui est très très expressif et donc du coup ça coule tout seul je peux pas dire mieux que ça surtout avec l'interface fluide vous chaînez toutes vos actions donc ça se fait d'autant mieux à ce niveau-là encore une petite dernière de quoi je peux vous parler sur l'aspect intuitif bon à ça pardon 4 bon allez 4 donc on va s'arrêter là et on va passer aux questions tu peux pas non en fait bon on y réfléchit de plus en plus j'ai quelques pistes il y a des choses qui sont possibles alors on pourra jamais tout migrer parce que notamment sur l'aspect tout ce qui est bouchonnage donc les mocs c'est juste pas possible parce que l'interface est vraiment trop différente la philosophie est vraiment trop différente dans Atom pour instancier un moc vous faites new anti-slash moc et le nom de la classe que vous voulez moquer et hop le boulot il est fait dans PHP unit ça se passe pas du tout de cette façon là et pour le coup arriver à transcrire ça c'est à mon avis c'est juste pas jouable je me suis pas vraiment penché sur le problème mais j'ai pas beaucoup d'espoir par contre sur tout ce qui est assertion standard les false etc là on peut faire quelque chose donc suivant la nature des tests on pourra peut-être porter automatiquement 20, 50, 60, 75% 40% des tests mais pour l'instant j'ai pas travaillé là-dessus donc l'idée de toute façon c'est pas forcément de remplacer l'existant puisque vos tests ils ont une valeur ils tournent et PHP unit est peut-être ce qu'il est mais c'est quand même ce qu'il est justement donc bon oui oui la réponse c'est le moque dans ce cas précis mais après la paralélisation c'est un mode par défaut vous pouvez l'overwrite avec des annotations dans le code pour dire ça je veux pas paralyser je veux juste isoler ou alors je veux carrément que tu me l'isoles pas et là tu me l'exécutes inline directement dans le code donc là vous êtes tranquille à côté de ça dans PHP unit vous avez des tier-down et des setup qui permettent d'initialiser l'environnement il y a un étage en plus dans Atom qui permettrait éventuellement de synchroniser des tests après bon c'est effectivement une des forces du logiciel dans des cas où il peut y avoir des restes conditions ça peut être aussi pas une faiblesse parce que mais il faut juste prendre en compte le fait que les tests s'exécutent en parallèle quand on les développe sachant qu'il y a aussi une interface pour faire du distribué sur du fast CGI donc là pour faire carrément du parallélisé sur plusieurs machines simultanément allez je te passe la main donc bonjour à tous moi je vais vous présenter les 42 pro tips pour les devs PHP alors j'ai 5 minutes ça fait 300 secondes ça veut dire que pour 42 pro tips il me faut 7 secondes par pro tips pas plus et là plus je parle moins il y aura de secondes par pro tips donc on va commencer d'abord par commencer à faire du Python et pas du PHP non là je rigole donc avant toute chose boire du café utilisez Mac OS X ou Linux parce que je suis isolé mais sur Windows j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi productif que sous Mac OS X ou Linux utilisez un gestionnaire de paquets du style Homebrew pour Mac OS X apt-get pour Linux enfin pour Debian on va dire et .deb les repos .deb de Guillaume Plessis pour votre stack lamp Vim Sublime Text PHP Storm c'est des éditeurs des IDE il faut les tester c'est le logiciel que vous avez utilisé toute la journée s'il y a une licence achetez-les Git pour tous vos projets tous même les plus petits le Rhythm Driven Development c'est une conf excellente qui a été fait par Thomas Parizeau à Paris Web 2012 donc je vous conseille d'aller la lire elle est vraiment excellente utilisez APC parce que APC ça vous permet d'aller beaucoup plus vite et donc refresh Spotify pour écouter de la musique 5€ par mois c'est génial sans illimiter HTML Error à ON pour avoir des erreurs un peu plus sympas Xdebug bien sûr parce que les Vardum qui font planter Apache c'est bon PHP CS Fixer c'est aussi très sympa un petit outil en ligne de commande pour pouvoir faire l'indentation automatique PHP Unit ou Atom donc on va plutôt dire Atom je vais virer PHP Unit juste après pour les tests donc Travis ou CircleCI c'est l'intégration continue dans le cloud c'est génial un fichier et ça vous lance tout faire des alias shell pour les commandes que vous faites et refaites du style si vous faites du Symfony 2 un alias C égale PHP App Console ça vous sauve du temps toujours plus de café quand vous développez vous mettez des placeholders pour vos images il y a placequiton.com qui permet d'avoir des images de petits chats c'est super utilisez les doctrines migration dès que vous avez des migrations SQL et tout il n'y a pas besoin de faire du Symfony et tout ça les doctrines migration seulement c'est génial un papier et un crayon pour pouvoir écrire le problème et réfléchir à son problème utilisez les Yoda Condition alors ça ça trêle un peu là dessus mais ça sauve des gens des fois parlez à un canard quand vous avez un problème vous prenez un canard vous choisissez celui que vous voulez et vous lui parlez faites de la veille avec des outils donc là c'est la slide où je vais me reposer un petit peu donc je me suis Benjamin Clé je travaille pour JollyCode mon mail c'est bien ça c'est célibataire à jollycode.com merci Xavier et on va reprendre les alias git faites des alias git c'est super sympa donc là il y en a une qui est un petit peu longue c'est le log pour avoir un truc lisible donc je vous laisse le noter voilà auditez votre code utilisez des trucs du style php mess detector php log copy paste detector ça vous permet de voir que vous êtes pas en train de faire de la merde en fait xhprof j'aurais dû le mettre avec xdebug pour faire un peu de profiling de l'application c'est très sympa aussi neurologique pour avoir des indicateurs pour savoir ce qui va pas tout simplement installez SL et GTI c'est comme ça quand vous vous plantez que vous voulez faire un LS ou un git et que vous foirez sur votre clavier vous aurez une petite voiture ou un train qui va passer sur votre shell c'est génial il y a des moments il faut s'arrêter un petit peu respirer donc aller sur reddit et regarder il n'y a que des conneries c'est génial il n'y a pas que des conneries sur reddit il y a aussi des trucs bien faire du pair programming parce que coder à deux c'est super sympa quand il y a une différence de niveau ça permet d'apprendre à l'autre quand c'est le même niveau ça fait deux cerveaux sur un problème c'est vachement bien utiliser des hat-to-do alors ça il faut les utiliser mais seulement si vous les regardez et que vous les corrigez après du café toujours encore et plus utiliser des librairies open source pour utiliser ces librairies open source utilisez composer si vous vous trouvez des bugs contribuez soyez fainéant il faut il faut réfléchir avant de coder et bien sûr il faut boire du café enfin il faut faire des sessions de refactoring sur son code ou adopter un stuff pour ceux qui le connaissent mettre des easter eggs dans ses projets c'est vachement bien moi il y a des poneys dans chaque projet que j'ai fait depuis que je travaille partagez vos pro tips donc là c'est ce que je fais installez ponysay comme ça sur vos serveurs même en prod on s'en fiche vous connectez en SSH vous avez un petit poney qui vous dit un truc c'est encore une fois magnifique ne choisissez pas un sujet trop long pour une conférence de 5 minutes c'est super chiant enfin buvez du café et surtout avant tout amusez-vous quand vous codez voilà si vous avez des questions on pourra voir après ok bonjour donc je ne sais pas trop ce qui m'a pris j'ai choisi un sujet de domain driven design il faut savoir que c'est un bouquin de 600 pages environ qui est imbitable il vous faut environ deux mois pour le lire donc c'est n'importe quoi là j'ai 5 minutes je pense que ça va bien se passer donc domain driven design comme en informatique on aime bien les acronymes on parle de DDD on ne dit pas le bouquin des design patterns du Gang of 4 on dit le Goff on ne dit pas le bouquin de Martin Foller sur ses patterns on dit le POA ça fait classe donc en soirée surtout dites DDD alors vous vous dites ce type là il est sympa il a quand même quelques soucis au niveau des acronymes et des termes barbares j'ai oublié que j'avais des slides mais il doit faire des choses vraiment trop compliquées en réalité non moi ce que j'aime c'est faire des choses simples le slide n'a rien à voir je vous l'enlève ce que j'aime c'est de faire des choses simples j'aime bien faire des choses simples au moment où je les fais je les comprends j'aime bien comprendre les choses que j'ai faites la veille que j'ai faites il y a 6 mois que j'ai faites l'an dernier donc ça c'est hyper intéressant ce qui m'intéresse encore plus c'est de faire des choses où quand un développeur arrive dans l'équipe lise mon code commence à appeler 2-3 fonctions lit l'aspect du client et se dise sans déconner ça marche donc j'aime bien faire du code qui se comprend DDD c'est ça Domain Driven Design c'est enfoncer des portes ouvertes c'est formaliser le bon sens alors on verra un peu plus tard que DDD ne s'applique pas à tout moi quand j'ai commencé la programmation objet on m'a vendu le truc en disant tu verras c'est magique tu vas modéliser les objets de la vraie vie on encapsule le tout c'est réutilisable c'est fantastique on m'a pris un premier exemple voilà ça c'est une voiture elle avance elle tourne super ok effectivement ça correspond à quelque chose de la vraie vie ensuite on m'a dit bah là il y a un bateau ouais bah il fait à peu près les mêmes choses mais sur l'eau on m'a introduit le concept donc d'héritage bah tu vois là t'as une classe parente c'est un véhicule t'as une voiture un bateau bon bah très bien j'ai bien compris l'exemple par contre ce sur quoi on a jamais suffisamment insisté c'est quand on développe on doit modéliser un sous-ensemble d'une problématique client et ce qui est vraiment intéressant c'est d'avoir la cohérence entre tous les objets qu'on va modéliser faut que les objets entre eux interagissent et ça moi on me l'a pas assez expliqué ce qui fait que j'ai fait de ces trucs au début ça marchait quand même pas si mal DDD en France ça devrait bien marcher dans le sens c'est comme le gouvernement français ce sont des lois pour faire appliquer les lois DDD c'est vous faites de l'objet bah on vous rappelle en mettant un nom de méthode dessus comment on fait de l'objet en vrai ce qu'on veut surtout pas avec DDD c'est piloter le développement par les données piloter le développement par les données c'est une mauvaise idée d'abord parce que les données changent tout le temps on va avoir de nouvelles options tarifaires on va avoir de nouveaux éléments par contre les processus changent rarement si vous vous concentrez sur le processus sur le métier du client sur la façon dont les objets interagissent entre eux il y a de fortes chances que votre appli reste de plus reste stable dans le temps ouh j'ai plus beaucoup de temps ok donc ce qu'on veut éviter c'est le modèle anémique dans beaucoup d'applications vous avez une liste d'objets creux qui font rien c'est un pur mapping des éléments des enregistrements de votre table ça c'est pas une situation qu'il faut le métier généralement c'est à dire que vos objets sont pas réutilisables tout le métier sur ces objets sont au mieux fait dans des services au pire dans des contrôleurs votre modèle est pas réutilisable les indicateurs de danger c'est si vous pouvez transformer la plupart de votre modèle objet en simple tableau ou en simple structure c'est que vous êtes dans le cas d'un modèle anémique il n'y a pas de réutilisabilité c'est que vous faites de l'OOP et pas de l'OOP alors j'arrête les acronymes vous faites de l'object orienté de programming de l'objet orienté procédural au lieu de faire de l'object orienté de programming on fait du procédural en objet c'est ce que j'ai moi-même fait beaucoup au début mais bizarrement plus sur les problématiques métiers que sur les problématiques techniques et ça c'est le deuxième intérêt de DDD c'est un point d'importance DDD vous dit alors pourquoi je faisais ça surtout sur les problématiques métiers parce que je connaissais mal le métier de mon client par contre je connaissais bien la technique donc je modélisais très bien les briques techniques mais assez mal les briques clients du métier DDD nous dit concentrez-vous sur le métier de votre client si vous voulez apporter une bonne solution technique comprenez le métier du client si vous ne comprenez pas la problématique client vous ne pouvez pas apporter de bonne solution pour ça on introduit un langage commun ubiquitous langage dans le bouquin de base c'est à dire qu'on va dire qu'un chat est un chat si votre client parle d'un bus pour désigner un wagon dans le code vous écrivez new bus pas new moyen de transport pas new wagon point i moyen de transport qui va vite new bus ça c'est hyper important ça marche pour les méthodes si il faut taguer quelque chose vous mettez méthode classe flash tag donc on garde un même langage ça permet de dialoguer systématiquement avec le client si vous parlez le même langage un nouveau développeur arrive lit le client comprend le métier il lit il voit une nouvelle demande d'évolution il comprend la demande d'évolution est capable de le traduire directement dans le code de l'application donc c'est une méthode qui marche très bien avec l'agile parce qu'on va encourager les développeurs à dialoguer directement avec le client j'ai complètement éclaté le temps j'ai dit n'importe quoi avec ce que j'avais prévu DDD c'est hyper simple c'est aussi un monde de patterns je vais aller super vite en gros il y a trois parties principales dans DDD il y a la façon de modéliser le métier les entités donc les éléments identifiés par leurs identifiants fantastiques les agrégats plein d'entités mais on ne s'intéresse qu'à une partie de l'agrégat et les value object donc en gros les éléments identifiés par leurs caractéristiques c'est cette modélisation la persistance donc on y accède via des repositories qui sont les seuls à avoir la persistance métier bon je raconterai tous les autres trucs si vous êtes intéressés voilà merci d'être venu et surtout merci aux conférenciers qui ont voulu participer merci maintenant c'est l'heure de la table ronde merci 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 merci